La France, mes chers amis, la France est une nation par excellence littéraire. Si littéraire qu'elle fut créée par les mots de l'appel de Vercingétorix, il y a près de 2000 ans, à Vibracte jusqu'au serment de Strasbourg de 1842, et elle fut sans cesse sauvée par les mots de l'appel de Louis XIV au soir de Malplaqué, faisant lire un appel à la nation dans toutes les églises qui sauva le royaume, jusqu'à l'appel du 18 juin. La France est un pays de textes, de mots, et de mots formidables. Ces mots formidables que sont les paradigmes, quand ils unissent toute une nation autour de grands mythes, de mots magiques qui d'un coup cristallisent, certes bien des sens différents, mais surtout excitent tous les sens pour enflammer peu à peu tous les esprits et finalement dominer l'esprit public tout entier. Le 17 janvier 1687, quand Charles Perrault prononça à l'Académie française un long discours en vert, où il fit briller tout à coup le mot « progrès », il lança non seulement la querelle des anciens et des modernes, mais surtout une énorme machine de guerre, le progrès, le progrès infini, la promesse universelle et éternelle du progrès, et ce mot, de proche en proche, a mis le feu au monde. Peu à peu, en effet, tout au long du XVIIIe siècle d'idées lumières, la machine du progrès, flanquée de sa cousine affriolante, la modernité, a tout renversé. Il fut inscrit comme un dieu dans les étoiles. Il devint irréversible, c'est bien connu, on ne l'arrête pas. Il devint indiscutable, absolu. C'est un dieu. Certes, le progrès, nos autres conservateurs, nous l'acceptons, mais nous l'acceptons comme un mot, un mot ordinaire. On peut faire des progrès en maths ou des progrès en histoire. Mais nous ne l'acceptons pas, en tous les cas, pas sans examen, dans sa version idéologique, le progressisme ou le modernisme perpétuel. Nous n'acceptons pas cette grande roue qui a séduit peu à peu toute la France, puis toute l'Europe et toute la Terre. Tout n'est toujours en France, y compris le pire. Et ces fameuses lumières qui se sont faites peu à peu illumination, disqualifiant tout passé, toutes les sagesses et tous les savoirs classiques, dévaluées sous le nom d'anciens et dévaluant le siècle jusqu'à la Révolution française, laquelle, quelle laïveté, a entendu disqualifier le monde ancien, tuer le vieil homme pour créer un monde nouveau. Et c'est là la folie, un homme nouveau. Alors ce fut aussitôt, bien sûr, la terreur. Car figurez-vous qu'un monde ne meurt pas comme ça. Le vieil archaïque d'une nation perdure dans les eaux profondes, il est ce qui dure, c'est-à-dire ce qui est dur, ce qui perdure sous les métamorphoses du temps et qui renaît sans cesse. Ici, arrêtons-nous une minute, pardon, 20 secondes, sur ce mot archaïque. être archaïque, ce n'est pas, être archaïque, non pas ce qui meurt, contrairement à ce que pensent les esprits simples, mais justement, ce qui ne meurt jamais, ce qui est au principe d'une chose, qui est son être fondateur, son commencement, comme disait Platon, et son essence. Platon qui disait il n'y a de vérité que dans les commencements. Je voulais répondre ici à Nthoven, qui est parti et qui m'a attaqué un jour sur France Culture en me traitant d'essentialiste, mais je relève le gant. Je crois en effet à l'essence des choses. Je crois à la voie de la nature, de la nature impérissable de l'homme. Je crois à la nature des choses. Et je crois d'ailleurs que ce grand paradigme de la nature est l'antidote parfait au progressisme déchaîné. L'archaïque de la France a perduré après la Révolution. Edmund Burke s'en est émerveillé. Et la France a même connu une magnifique restauration, puisque justement l'archaïque ne meurt jamais et la restauration est toujours, toujours au bout du chemin. Pourtant, des cendres de la Révolution française et de la terreur sont nés de multiples enfants du progrès. La République, d'abord, sous toutes ses formes, qui certes en France ne s'acclimate pas si bien qu'on le croit et qui ne cessent pas de s'effondrer. La première s'est effondrée dans un coup d'État, la deuxième dans l'anarchie, la troisième dans une déroute militaire sans pareil, la quatrième République s'est effondrée dans le ridicule et la cinquième dans le vide, comme on le voit aujourd'hui. Mais il n'y a pas eu que la République. Il y a eu aussi le socialisme sous ses multiples formes, le socialisme utopique, le socialisme gestionnaire, le socialisme radical, le socialisme municipal, etc., etc. Et il y a eu aussi les rejetons monstrueux du socialisme révolutionnaire que furent cette modernité totale du communisme et son rejeton monstrueux que fut, n'en déplaise aux esprits rapides encore une fois, que fut le nazisme, lui aussi, la modernité totale. Alors, aujourd'hui, ce qui est frappant, on n'est pas toujours les contemporains de son histoire, mais on peut commencer à l'apercevoir, c'est que tout ce vieil accastillage du progrès, trois siècles plus tard, est en train, enfin, de s'effondrer. Le vieux socle progressiste que l'on croyait impérissable et qui a réuni des générations durant toutes les gauches, si j'étais méchant, je dirais toutes les gauches dans l'extrême droite, et en particulier tous les centres, et même hélas, une partie de la droite, justement, est en train de partir en fumée et nous avons vu mourir le communisme, le socialisme est désormais impalpable, introuvable, imbuvable, et du grand appareil idéologique des Lumières, il ne reste plus que tout le reste s'étant retiré, le noyau premier, celui qui réunit encore quelques illuminés, dont Emmanuel Macron et autres 68 attardés, et puis aussi ces folies que sont les libertaires ou les libertariens, je ne sais pas si je dois mettre dans le même sac pour être un peu polémique le libéralisme, mais je ne le trouve pas en très bon état, et je dois dire que pour avoir été très beau, le mot libéral est un mot magnifique, surtout dans sa portée politique, je crois qu'il n'est utilisé aujourd'hui par à peu près tout le monde que parce qu'il a cette commodité rare de n'avoir absolument plus aucun sens. Je crois que toutes ces nouveautés du XVIIIe siècle, tout ce que nous avons subi pour le meilleur, quelquefois, et pour le pire, est en train de refluer et s'effiloche dans un grand nihilisme. Désormais, tout le monde le voit, le progrès que nos parents, nos grands-parents, considérés comme inéluctables et de toute façon une bonne chose, n'est plus ou de moins en moins une promesse. Et c'est de plus en plus une menace, une longue série de menaces, menaces écologiques, d'abord, à cause de l'épuisement des ressources de la terre, ce n'est pas secondaire, et c'est même essentiel. Menaces sur la politique elle-même, quand les États perdent jusqu'au cœur de leur être, c'est-à-dire leur souveraineté, et donc les gouvernements perdent leur légitimité, menaces démographiques ô combien graves, menaces financières, elles aussi effrayantes, et ce grand ensauvagement du monde qui lève de toutes parts des violences angoissantes, jusqu'à, bien entendu, ces menaces terribles que sont les manipulations génétiques, la marchandisation de l'homme, et finalement, la fin de l'humanité même de l'homme. Tout cela laisse les modernes et les progressistes à gare. Je dis à gare, peut-être que le mot est fort, mais il suffit de regarder en ce moment les débats parlementaires sur la PMA pour se rendre compte du degré d'absurdité où sont arrivées les modernes. On a entendu, par exemple, une pauvre ministre, Mme Belloubet, dire cette phrase incroyable, l'accouchement ne garantit pas la filiation. On a entendu un autre personnage, un illuminé des lumières, comme je les appelle, Jean-Louis Touraine, expliquer qu'il n'est écrit nulle part qu'un enfant a droit à un père, etc., etc. Au fond, ils ne savent plus quoi dire. Je crois que les modernes sont à terre et que les anciens, tout simplement, je dis les anciens, je pourrais dire les classiques, les anciens ont été utilisés pour nous flétrir, nous autres classiques, nous autres intemporels. Nous n'avons plus qu'à ramasser ce pouvoir en déshérence et ces traditions jamais perdues en sachant que la tradition, ça ne consiste jamais à transférer des cendres, ça consiste à transmettre le feu. et je crois d'ailleurs que les héritiers de la plus vieille civilisation du monde, l'une des plus vieilles que nous sommes, héritiers de la Grèce, Athènes, Jérusalem, Rome, la chrétienté, je crois que ces héritiers n'ont qu'une chose à faire, être eux-mêmes, et d'eux-mêmes, comme une sorte de mouvement naturel des choses, ils reviendront sur le devant de la scène pour une nouvelle restauration. Pour finir, je voudrais tout de même écarter tout équivoque au moment de proclamer la grande revanche des anciens sur les modernes. Nos autres conservateurs qui voulont, selon le beau mot de Camus, non plus transformer le monde mais le sauvegarder, c'est déjà tout un programme, nous ne sommes pas des imbéciles malgré tout. Nous utilisons l'électricité et tant pis pour eux, les modernes nous utilisons Internet. Nous ne sommes pas des nostalgiques de la lampe à huile, comme disait le général de Gaulle et du temps des équipages. Nous sommes ceux qui acceptons tout de l'histoire, y compris les trois derniers siècles modernes. Joseph de Mestre disait « La révolution n'est pas une révolution contre, mais le contraire de la révolution. » Oui, nous acceptons le passé dans son entier et même les derniers siècles. Nous acceptons le progrès, mais sans votre majuscule, messieurs les progressistes, sans votre système progressiste. Conservateurs, nous savons qu'il existe au-dessus des constructions intellectuelles des lois naturelles. nous savons par exemple que les arbres, qui sont des grands dispensateurs de sagesse, n'est-ce pas, les arbres ne montent pas au ciel. Nous savons que le monde est fait de limites, que l'homme est fait de limites, que l'homme est pétri de glèbes autant qu'il est de gloire. Nous savons qu'il n'échappera pas au péché originel. Nous savons que notre royaume n'est pas de ce monde et que la perfection politique est hors d'atteinte. mais nous savons aussi que nous pouvons, nous qui aimons le beau, le vrai et le bien, et en particulier le bien commun, à tâtons, fidèles aux héritages millénaires que nous avons en nous-mêmes, nous pouvons continuer ou tout au moins réinstruire une restauration. Et nous voilà donc, nous conservateurs qui, après avoir survécu à trois siècles de dictature du progrès de la modernité, nous allons tout simplement restaurer la France. Vous les voyez, ces jeunes, Eric, par exemple, François, Jacques, ils ont le visage d'une nouvelle jeunesse pour la France. Nous avons échoué, j'ai échoué, je n'étais pas seul, au ciel. Ce petit esquif que j'avais mis à la mer pour essayer d'établir des parallèles et des liens entre ces républiques ou c'est plutôt ces îles grecques que sont les droites françaises. Nous avons échoué. Il y a eu Béziers aussi, pardon de le dire devant Robert, s'il est encore là, il n'y a pas eu beaucoup de suites. Il y a eu l'appel d'Angers, il n'y a pas eu beaucoup de suites. Il y a eu les amoureux de la France qui ont fini comme nous l'avons vu, hélas, 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 trois fois hélas. Et maintenant, il y a vous. Et je savais que ce moment allait arriver. De Gaulle dit un jour à Malraux dans la dernière conversation les chaînes qu'on abat si un jour nous pouvions revoir une jeunesse française. Eh bien, je crois que nous reverrons une jeunesse française. Une jeunesse à la fois pour la France et une jeunesse de la France parce qu'elle est éternelle. Merci de votre attention. Applaudissements